Je voulais juste faire un discours au nom du Comité d'Organisation du Magal pour rappeler les valeurs parce que c'est Dieu qui nous a recommandé cela. Bismillah Dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Le Magal de Darumati est une journée en souvenir de la rencontre de Mam Tierno Ibrafati et de chère Ahmadou Bamba qui venaient de rentrer de l'exil gaboné. Cette commémoration est une occasion pour nous de relire l'histoire de la vie de Mam Tierno dont on peut tirer des leçons qui nous sont utiles dans notre vie actuelle. En effet, le rôle d'un saint est de purifier les siens et les rendre sages. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il leur a envoyé aux messagers et parmi eux-mêmes qui leur récitent les versets, les purifient et leur enseignent le livre et la sagesse bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Les qualités de Mam Tierno Ibrahima Fati doivent nous servir de guide afin que nous soyons des hommes pieux car cette piété nous différencie des animaux dont les actes ne respectent aucune règle morale si ce n'est la loi du plus fort. Sans l'éthique, l'homme ne peut pas s'élever à un stade lui permettant d'accéder à une humanité dite de ce nom. Nous avons certes carré l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Sans la lumière divine, l'homme ne peut pas y connaître ni la morale ni l'éthique, encore moins la sagesse. C'est la raison pour laquelle nous devons nous référer strictement à la vie de notre modèle à savoir le bras droit de cher Ahmadou Bamba et de marcher fidèlement dans le sillage de Broncoso dont la générosité, la clémence, le courage, la fidélité, l'amour du prochain, l'attachement au travail et au respect de la charia et de la hakiha font unanimité. Enfin, l'union de toute la famille et de tous les disciples de cher Ibrahati est nécessaire. Ne vous disputez pas, sinon vous réfléchirez et vous perdez votre force. Nous devons conséguer nos forces et rétrécir nos liens afin de relever les défis auxquels nous faisons face. Dans la divergence, dans la séparation et dans la discorde, notre génération n'aura jamais la chance de réaliser les promesses véridiques faites par cher Ahmadou Bamba à Mam Thiam Ibrahim Afati. En effet, Selim Touba avait prédit que tout ce qui se passera à Touba se passera à Darumati. Même si une case se brûlait à Touba, elle se brûlera à Darumati également. Mais cette prédication ne se réalise ni par les djinns ni par les anges, mais ce sont des êtres humains unis dans la fraternité et dans la concorde qu'il réalisera. Selim Touba nous recommande de prendre en exemple les compagnons de prophètes. Ils ont perpétué le message sans discorde, car ils avaient assujetti leur âme charnelle à l'obéissance. Ils avaient dissipé les ténèbres de tous les horizons par la science, par l'action et dans la concorde. Je termine ainsi en présentant mes sincères excuses d'avoir pris la parole devant les personnes plus âgées et plus instruites que moi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.